Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 Les gens qui ont été débités, ils se sont débités à la maison. Ils ont été débités à la maison. Le Congo Basin Forest est immense. Il est extensé à six pays et couvres un total de 2.5 millions de km². Il provides des nourriture, de la nourriture et de la nourriture pour plus de 75 millions de personnes. Il y a 150 distincte ethnic groupes co-existent. Il y a plusieurs zones protégées, mais cela ne permet pas de conflits sur les différents usages de la nourriture. On l'autre hand, les besoins des populations. On l'autre hand, large mining, forestry, oil et agri-food companies. Le Sustainable Management de Tropical Forest offers solutions. FSC-PEFC-certified forestry companies harvest wood while limiting the impact on ecosystems. mais en même temps, ils cherchent à préserver la culture et les ressources naturelles de la nourriture. Dans la gestion durable, le volet social est très important. Parce que dans ces forêts vivent des humains. Et ces humains ont cette forêt comme étant leur garde à manger, où ils trouvent tout. Et s'il y a une exploitation qui n'est pas durable, c'est celle qui détruit les ressources avec les communautés autochtones. Dans le cadre des sociétés qui sont certifiées, la certification leur demande de réserver, même dans la zone d'exploitation, une zone pour les communautés autochtones. Donc ces mêmes communautés sont associées pour faire une cartographie sociale qui permet de sécuriser dans la zone de l'exploitation les ressources clés. Certains arbres à chenilles, certains sites sacrés, certains centres médicinales qui sont très très importants. Et ça, c'est cartographié et sécurisé par l'exploiteur forestier. Mon métier consiste à identifier et protéger les sites des communautés. La sensibilisation se fait deux ans avant, surtout dans la zone où nous allons mener l'activité. On les rappelle, les espaces qui leur sont réservés, l'espace réservé pour la production. Et ensuite, ensemble avec elles, nous élaborons des cartes au sol. Après transcription sur papier, ensemble avec les communautés, nous rentrons dans la forêt pour identifier et protéger leurs sites. Et ensuite, si c'est un arbre à vertu médicinal ou un arbre à vertu nutritionnel, c'est elles qui marquent sur les essences le PP qui est un pied protégé. Et donc, nous les formons dans la manipulation du GPS, comment prélever un point et comment le valider. Et ensuite, je les transforme en cartes géoreférencées qu'on valide ensemble avec les communautés. On va voir avec un voyage, si on peut avoir les anciens compétences. In sustainable forest management, on principle, no form of pressure or manipulation is admissible. Mais c'est vrai que les populations ne peuvent pas opposer l'allocation d'un concession. C'est le cas dans le Congo-Brazzaville, où le pays est de l'État. Pour garantir les droits des populations, ils sont donc impliqués dans le processus de décision. de décision. N'oubliez pas que ces exploitations forestières se passent dans des zones très enclavées, où souvent il manque le minimum vital pour ces communautés. Les centres de santé, les routes, les écoles. Dans le cadre des sociétés qui sont certifiées, les communautés s'y retrouvent parce que pour beaucoup d'entre elles, elles sont associées et leurs revendications sont écoutées. Donc tous ces aspects font que dès que l'exploitation arrive, il apparaît comme la personne qui doit résoudre tous ces problèmes. La société, dans le cadre du plan d'aménagement, a mis en place ce que nous appelons le fonds de développement local. Les populations touchent une partie des bénéfices de l'exploitation forestière. Et ce fonds permet effectivement aux communautés de présenter certains micro-projets d'intérêt communautaire et ils bénéficient des petits crédits qui permettent de mener ces activités génératrices de revenus. En dehors de ça, il y a aussi des réalisations qui se font comme les écoles, les postes de santé. Et nous avons construit des forages. Il y a des villages qui se métamorphosent au fur et à mesure, et ça se voit. Les actions de forestiers ne s'arrêtent pas là. Ils apparaissent de travail aux villages. En d'autres mots, des jobs payés. Les wages payés permettent de réduire la pauvreté, qui est la cause principale de la déforestation. parce que la déforestation est une nécessité pour la agriculture subsistence. Les communautés vivent uniquement sur la nourriture et la nourriture de la nourriture. Elles maintenant ont accès à l'income. La toute l'économie bénéficie. Les entreprises sont flourisées. Il est plus facile pour les habitants vendre leurs produits. Je m'appelle Bané-Joseph Lorient. J'ai entré à Palisco le 8 décembre 1993. Je suis conducteur d'engins lourds. Un métier très technique. Moi, j'ai appris avec plusieurs formateurs, dont j'ai acquis beaucoup de compétences. Aujourd'hui, je suis qualifié. Bon technicien. C'est spectaculaire, comme j'aime le spectacle. Donc, j'adore ce métier. J'habite dans un camp palisco. J'ai l'eau, j'ai la lumière, j'ai tout ce qu'il faut pour les gens qui vivent en ville. Il y a l'école, il y a le centre de santé qui est gratuit. On était habitué à tendre les pièges, faire la chasse, vivre de la cueillette. Palisco nous a un peu désenclavés pour un développement meilleur. Moi, particulièrement, j'ai 16 enfants. Je parviens à les nourrir. Je parviens à les faire partie des grandes écoles à travers la société forestière Palisco. Donc, ça donne du boulot et on a moins de chômeurs dans notre région. Sous-titrage Société Radio-Canada Eventually, sustainable forest management contributes greatly to the economic development of these regions. In addition to employment and training in forestry, certified forestry companies favour local wood processing. This stimulates the economies of the producing countries even more. This sharing of wealth is a source of income for everyone. The companies, their employees, and of course, the state. We are a country in development. We also need our wealth to sell them and have money to satisfy some needs. So, we can conciliate conservation and development. The durable management model, for me, is a model that works. I think the communities are very happy to see what they are associated with making decisions concerning the management of their forest. What was not done before. So, for me, this model is not yet perfect at 100%, but it is a good model that we need to improve with the time, with the evolution and the mentality change. What are your ways to change your Communion? For many reasons Why is it gu central to one place? I think it's important. Realising the Californiaерт Dominique Totally is truly pret Tuner